Musique Depuis plusieurs années, l'hôpital d'instruction des armées des Jeunettes à Lyon fait de l'identito-vigilance l'une de ses priorités. En décembre 2012, la majorité des services du centre hospitalier, dont le service d'orthopédie, sont équipés de nouveaux bracelets d'identité. L'hospitalisation dans notre service est relativement courte, environ 5 jours, et ce turnover relativement important nous oblige à une gestion rigoureuse et à être très impliqués dans l'identito-vigilance, de façon à assurer en toute sécurité la totalité des actes de soins de notre service. De plus, ce bracelet est accepté et bien toléré par la large majorité des patients hospitalisés dans notre service, grâce à la méthode pédagogique que nous utilisons avant leur hospitalisation, vous êtes bien passée au bureau des entrées, vous avez fourni carte de sécu, carte de mutuelle, la carte d'identité, justificatif de domicile ? Après un passage au bureau des entrées, le patient se présente dans le secrétariat du service où il sera renseigné sur l'importance du port du bracelet. Son identité est aussi vérifiée. Les étiquettes, nous, on les imprime pour les infirmières. Ça va servir pour l'identification des tubes, pour le bracelet d'identification qui est mis sur le patient, aussi pour l'identification des dossiers médicaux. Choisir ce nouveau bracelet a permis à l'hôpital de conserver son processus interne d'admission. Les étiquettes d'admission patient sont conformes à la norme d'impression GS1 utilisée dans plusieurs pays européens. Dès la préparation des soins, les étiquettes sont contrôlées. Donc j'ai une prescription de la part du médecin pour un bilan sanguin pour Mademoiselle Barreros. Du coup, je m'assure que les étiquettes correspondent bien avec le dossier que j'ai en ma possession. Voilà, et je prépare le matériel pour faire le prélèvement. Dès l'hospitalisation du patient, l'infirmière met un bracelet d'identité à son poignet. Ce bracelet consiste à avoir votre nom, prénom, date de naissance au poignet tout au long de l'hospitalisation. Donc c'est un bracelet qui est étanche, vous pouvez prendre votre douche avec, il n'y aura pas de problème. Je vous laisse vérifier l'orthographe de votre nom, prénom et date de naissance. C'est tout bon. Très bien. Les données inscrites sur le bracelet sont intégralement protégées grâce à un rabat transparent sécurisé. Avant chaque soin, les étiquettes du bracelet et du dossier sont comparées afin d'éviter toute erreur. La sécurité, mais aussi le bien-être du patient est renforcée par l'absence de fermoir en plastique sur le bracelet. C'est un fermoir qui est autocollant, ce qui permet d'éviter toute lésion avec les petits fermoirs en plastique et une bonne tolérance par le patient. Un risque réduit d'allergie et d'irritation, mais aussi de contamination croisée par projection de sang ou d'une autre substance. Et ce bracelet résiste à une tension de plus de 30 kg, ce qui le rend presque impossible à arracher. L'identification du patient est assurée tout au long de son hospitalisation. On a étudié 4-5 modèles de bracelets qu'on a fait essayer à 2 services. Et c'est ce bracelet qui est ressorti comme étant le plus adapté aux critères d'identito-vigilance et à l'utilisation dans les services cliniques et à la bienséance et au bien-être du patient. A travers des formations et des semaines thématiques, le comité d'identito-vigilance de l'hôpital d'instruction des armées des jeunettes veille à ce que la sécurité du patient soit optimale. Il n'est pas le seul à avoir opté pour ces bracelets zébras distribués par la société Luquet et Duranton. Six autres établissements de santé français ont également choisi cette solution. Sous-titrage Société Radio-Canada